Bonjour à tous, c'est Bardoko, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour vous présenter le jeu que vous voyez ici, World of Gold 2, mission 99. C'est un jeu dont on m'a envoyé une clé, c'est pour ça que je vous le présente. On va voir, il y a quand même quelques petits soucis sur ce jeu, mais on va pouvoir en parler. Alors, tout d'abord, on va, comme d'habitude, commencer par la page du magasin Steam, donc le jeu World of Gold 2, mission 99, qui est sorti le 31 octobre 2022, développé et édité par Terolunka et Vakeala Software. Donc, le but du jeu, pour faire simple, c'est qu'il y a de l'or à les récupérer, mais vous avez des ennemis à éviter, à tuer, à vous devoir. Donc, il est proposé au prix de 8,19 euros. Pour être très honnête, pour moi, le prix est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même à 5 euros, je pense que ce serait le grand maximum que je serais capable de mettre sur ce jeu, par rapport à la qualité. En configuration requise, c'est un i5, 6Go de mémoire, Nvidia 2000, et idéalement, un i7, 8Go de mémoire, Nvidia 3000. Moi, je suis un i7, 4790, 16Go de mémoire et une GTX 970. Et actuellement, je rencontre des problèmes pour l'enregistrer. J'ai pas mal de problèmes de performance en l'enregistrement, donc je ne sais pas si c'est un problème d'optimisation ou quoi. Et là, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il tourne sur Unreal Engine. Et voilà, il tourne sur Unreal Engine. Ok. Allez, on va passer en jeu. On va aller voir certaines choses. J'ai même désactivé l'aperçu d'OBS pour essayer de gagner un maximum de performance, mais il y a vraiment quelques problèmes. Si on parle des options, vous avez des options de contrôle. Alors, tout est en anglais, il n'y a pas de choix de langue, malheureusement. Il n'y a pas eu de traduction. Le gameplay également, on va plus sur les notions d'affichage. L'audio, vous avez, voilà, la musique. Alors, je n'ai pas trop compris. Le game music et la musique volume, qui a été la différence. Vous avez des sous-titres. Vous avez le volume des effets. Les vidéos, vous avez les réglages de vidéos. Je crois que j'en ai un. Height sur les shadows, là, je vais baisser un peu aussi. Ça sera peut-être un peu mieux. Hop, on va mettre ça en middle aussi. Tout ce qui est en height, là, je le passe en middle puisque je rencontre quelques petits problèmes de performance. Et là, vous avez le choix sur la taille. Alors, vous proposez la langue, mais vous n'avez pas le choix de la langue. Et enfin, le mappage de touches, qui est totalement refaisable. Donc, vous pouvez le faire selon votre façon de jouer. Soit passer en clavier américain. Soit refaire vos touches. C'est possible. C'est quand même appréciable parce que, il faut quand même le signaler, tous les jeux ne le proposent pas. Allez, on va aller en jeu. Alors, j'ai remarqué que sur les dernières maps, il y a 11 maps. Il y en a une, la 11e, qui est sortie très récemment. Mais j'ai remarqué que sur celles du bas, elles sont un peu plus gourmandes, j'ai l'impression. Donc, on va faire la première. C'est la première que j'ai déjà faite, mais on va la refaire pour pouvoir vous présenter le jeu en espérant qu'il n'y ait pas trop de problème d'encodage. Ok, alors, là, ça va. Donc, vous pouvez passer en mode première personne, au choix. Vous pouvez faire pencher votre bonhomme. Voilà, il a un maquillard dans le cul, mais il est bidard. Vous avez... Donc là, hop, je voulais passer en mode comme ça. Avec le contrôle, vous vous baissez. Et puis, voilà. Donc là, pour récupérer les objets, c'est avec F. Donc là, vous récupérez tout ce qui traîne. Avant, celle-ci, on n'a plus la place. Du coup, quand vous chargez... Donc là, il faut faire R pour le charger, bien évidemment. Donc, les éliminations sont pas mal faites. Il y a des choses qui sont pas trop mal faites. Voilà, là, vous avez un autre pistolet. Hop, vous pouvez faire R. Voilà, on voit qu'il y a bien le... Allez, on va y aller comme ça. Alors, moi, perso, je préfère comme ça. Là, vous avez les positions de visée. Il change en fonction de l'arme, bien évidemment. Hop, on va essayer de faire un beau tir. Allez. Alors, la vue, elle a fait quand même 3 balles pour l'avoir. On peut récupérer du loot sur les gens. Le couteau, lui, par contre, va nous être utile. Alors, par contre, j'ai pas tout compris. Parce que comme là, les grenades qu'on récupère, on peut pas en faire grand-chose, en fait. Donc, on verra. Allez, on avance. Alors, là, je me suis... Attendez, on va se mettre aux caméras extérieures, comme ça, vous verrez. Je me suis baissé. Comme ça, si on approche lentement derrière quelqu'un, on peut le faire au couteau. Bon, après, voilà, ça fait bizarre d'avancer comme ça le couteau devant, mais bon. Voilà. Mais, toujours pareil, le loot, on va retrouver exactement la même chose. Donc, en gros, ça a pas d'intérêt. Et puis, sinon, on peut y aller comme un barbare. En mode, hop, comme ça. Hop, allez, on peut courir. Alors, pour moi, par contre, il y a un gros défaut. J'ai pas vu qu'il y avait la lumière d'allumer. F ? Non, L. Il y a le viseur, je sais, T. Ah oui, T pour le viseur. Là, on peut pas rentrer par là. Alors, voilà, pour moi, un gros défaut, qui gâche vraiment le jeu, c'est les sauts. Le mec, il est en apesanteur, en fait. Personne ? Vraiment, il y avait les soldes, là, par là, de mémoire. Ah, et voilà. Ok, bon, allez, on va laisser en vie. On va pas tuer tout le monde, si on peut en préserver. Alors là, pareil, les marches sont complètement démesurées. Et ceux, ils sont moches. Bon, moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien être en vue comme ça, quand même. Ok, c'est bon, voilà, il y en a une fois. Ok. Est-ce qu'on va faire, non, on va lancer une grenade, tiens. Hop. C'est fou, on fait des super sauts. Là, on a une table, on va pouvoir récupérer un peu de munitions et de grenades, ça c'est cool. Alors après, est-ce qu'on peut récupérer, on est en munitions, on est plein, c'est bon. Voilà, on reflète la main, on recharge, allez go. La musique fait un peu flippée, mais j'avoue qu'à force, c'est un peu patillon. Ah mince, j'ai pas tapé assez loin. Est-ce qu'on l'a eu ou pas ? On aurait pu arriver par là aussi, je crois. Allez, on se dépêche. Bon, il n'y a pas de durée pour récupérer, il n'y a pas moyen de récupérer de la vie, par exemple, aussi, si on se fait blesser. On va lui péter une grenade à jouer là, on ne vous a pas vu. Il n'y a pas de durée pour récupérer de la lumière. Il y a quelqu'un à gauche, je crois que c'était quelqu'un. Alors là, oh là là, attendez les mecs, laissez moi tranquille là, vous allez me tuer sinon, je vais faire ça là, peut-être exploser les barils, ils veulent. Alors par contre vous tombez de haut, vous vous faites pas mal hein ! Où est-ce qu'ils sont les types ? Où est-ce qu'ils sont les types là ? Hop 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 ! J'entends que ça tire les mecs ! Ah bah t'es là toi ! Où est-ce qu'ils sont les autres ? J'entends que ça tire mais je sais pas d'où ça tire, c'est pas grave. Hop, moi j'ai un super saut. Mince, elle est où l'or ? Elle est pas là ? Ils sont pas tous morts, mince ! Voilà ! Donc les mecs ils tirent, on ne sait pas d'où mais... Bah si, il y a une vague. Encore un qui le ferme, je sais pas où est-ce qu'il est. Encore un, c'est très mal fait, on va pas... Encore un, je cherche toujours l'ordre. Et c'est sûrement celui qui me tire dessus. Et c'est pas là. Il n'y a pas trop d'indices, on n'a pas de cartes je crois pas du moins. Bah non. Ah, item... D'accord. Mais euh... On peut crapper des choses. Apparemment, je viens de le découvrir, vous voyez. Où est-ce qu'il est celui qui me tire ? Je sais pas. Ah, il est par là, j'ai l'impression. Ça qui note par là, mais je sais pas où est-ce que c'est. Bon elle est où l'or ? Bah ouais, ah j'y vais aller l'or. C'est bon, voilà. C'était juste de ça qu'il fallait trouver en fait. Donc voilà. J'ai encore plein d'images qui ont sauté. J'espère que ça n'a pas été trop catastrophique. Je ne vais pas refaire parce que la troisième fois je crois que je refais la vidéo. Donc malheureusement je vais rester là-dessus. Je suis désolé pour la qualité si elle a pas été terrible. Bon vous voyez, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le gameplay de l'année, c'est pas... Bof quoi. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, partagez, likez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve au plus tard la semaine prochaine pour un nouveau jeu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. A très bientôt.